Raphaël Léao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur en oeuvre que Benzema. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors je suis accompagné aujourd'hui de Tristan. Salut mon copain. Salut mon copain. Bon, alors aujourd'hui on va parler du PSG et plus particulièrement de Xavi Simons. Alors vous commencez à connaître le principe du live, deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à une question. Aujourd'hui ça va donc être Xavi Simons, doit-il revenir au PSG la saison prochaine ? Donc je vais défendre la théorie du non, pendant que Tristan lui défendra la théorie du oui. On est toujours ok ? On est toujours ok, mon copain. Eh bien écoute, c'est toi qui commence, qui lance les hostilités. C'est parti pour toi. Ok, donc Xavi Simons, pour moi, il doit revenir impérativement au PSG et pour plusieurs raisons. La première, je pense que le profil de Xavi Simons est complètement en adéquation avec le profil de Louis-Henriquet. C'est un joueur qui pour moi est Enriquet compatible. C'est un joueur qui a une qualité technique qui est largement au-dessus de la moyenne. C'est un joueur qui est hyper polyvalent, qui peut jouer sur toute la ligne d'attaque, à la fois sur les ailes, à la fois en faux numéro 9 et à la fois en 9,5. Louis-Henriquet, c'est un entraîneur qui adore ce genre de profil. Un joueur technique polyvalent, qui peut avoir un dépassement de fonction. Louis-Henriquet, c'est un entraîneur qui adore lancer les jeunes joueurs. On l'a vu, on a plusieurs exemples et pas des moindres. Notre ami Gavi, notre ami Pedri, qui ont été lancés brillamment par Louis-Henriquet en sélection, alors qu'ils n'avaient pas énormément de références. Louis-Henriquet a beaucoup de courage, les a lancés, tout simplement parce qu'ils correspondaient à son profil de jeu. Et je pense que Xavi Simons peut correspondre. Un autre argument qui, je pense, est un argument clé, c'est que Xavi Simons semble avoir envie de venir au PSG. Aujourd'hui, Xavi Simons n'a pas affirmé clairement qu'il prolongeait avec le PSV Eindhoven. Il n'a même rien dit. Aujourd'hui, Xavi Simons, il attend un signe du PSG. Pour moi, ça en dit très 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 long sur la volonté du joueur de s'inscrire dans le projet parisien. Clairement, le discours qui va être fait à Xavi Simons par Louis-Henriquet et par Campos va être la clé du dossier. Si on lui montre une vraie envie de l'intégrer dans le projet parisien, Xavi Simons sera au PSG l'année prochaine à 100%. Et dernier argument, je pense que Xavi Simons, c'est un joueur qui est très ambitieux. Un peu à l'image de cette génération de wonder kids, que sont les Jamal Nuziala, les Enzo Fernandez, les Jude Bellingham. C'est des joueurs qui n'ont pas le temps, qui veulent aller très très vite. Aujourd'hui, Xavi Simons, il est meilleur joueur de l'Hero Divisi. Il a l'opportunité de passer un vrai step dans sa carrière au PSG, jouer au très très haut niveau pour essayer de gagner la plus belle des compétitions, d'être intégré dans le projet parisien. Je le vois mal ne pas s'intégrer à ce projet. Maintenant, et ça peut aller dans ton sens, c'est un pari qui est risqué. Il n'a pas une place de titulaire garantie à 100%, mais sans audace, pas de gloire. Ah ouais, tu m'as envoyé du lourd pour Staline. Bon, j'ai interdit d'être costaud pour répondre. Allez, j'ai l'enseignement du chrono de mon côté. Alors, pour moi, Xavi Simons, c'est le PSG, c'est une histoire d'amour compliquée. Quand il arrive en 2019 de l'équipe B du Barça, il va mettre quelques temps avant de s'intégrer au groupe pro. Et s'il va faire des apparitions avec l'équipe A lors de la saison 2000-2021, c'est surtout la saison suivante qui va se faire marquer. Je ne vais pas revenir forcément sur les stats, ce n'est pas super important, mais bon, neuf matchs toute compétition confondue. Bon, mais un petit goût amer en fin de saison. Ben oui, parce que l'année dernière, c'est pas un truc que je vais l'apprendre, le PSG était quasiment champion à mi-avril. Pochettino avait promis du temps de jeu aux jeunes, Xavi Simons en particulier, et sur les douze derniers matchs, encore une fois, désolé pour les stats, il va rester neuf fois sur le banc pour deux entraînements de jeu de 4 et 20 minutes. Furieux, assez logiquement, il a préféré prendre ses valises et partir. Alors, pour moi, c'est sûrement là le nœud du problème. Contre toute attente, même si on pouvait se dire qu'il avait du talent, contre toute attente, il va exploser au PSG. Parce que tout simplement, il va trouver un club qui lui fait confiance. Et ça va être là pour moi ce qui peut déterminer le choix de Xavi Simons dans les prochaines semaines. Il est auteur d'une saison énorme, je l'ai dit. Meilleur joueur derrière la division, c'est pas rien. Quant à 20 ans, il réussit à intégrer la sélection orange. Là non plus, c'est pas rien. Alors, le PSV finit sur le podium, mais il n'est pas sûr de jouer en Ligue des Champions. Donc ça, ça peut par contre influer sur le cours de sa décision. Mais pour moi, s'il reste une saison supplémentaire au PSG, pas au PSV, décidément, Xavi Simons, il va continuer sa progression, tout en jouant très souvent, et il va surtout maximiser ses chances de participer au prochain euro. Donc pour moi, déjà, il n'a pas d'intérêt de revenir au PSG. Alors, j'entends déjà l'argument, et tu l'as sorti justement, Louis-Henriquet est un poste qui fait jouer les jeunes, donc il devrait revenir. En plus, à Polyvalent, ça pourrait être un argument, pour pouvoir jouer un peu sur tous les postes offensifs. Ok, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire que c'est faux, mais pour moi, il doit jouer avec continuité. Et malgré certains changements à la tête du club, que ça soit Campos ou Sénriquet, je n'ai pas la sens, je ne pense pas qu'il va avoir véritablement de garantie sur son temps de jeu et son utilisation par le nouveau coach. Alors évidemment, n'importe quel joueur ne peut pas espérer forcément avoir du temps de jeu garanti, surtout quand on a 20 ans. Mais on l'a vu, il a pris la décision de partir l'année dernière parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. Il va sur ses 21 ans, et on l'a dit, il y a des vraies échéances pour lui d'ici quelques mois. Donc pour moi, il doit continuer de jouer en grandissant. Pour continuer de grandir, il doit avoir des responsabilités. C'est ce qu'il a au PSG. Le PSG, lui, ne peut pas lui proposer ça. Donc, même si la proposition du Paris Saint-Germain est très séduisante, pour moi, Chavis Simons, il doit continuer de jouer avec régularité. Et pour ça, il n'y a que le PSG qui peut le proposer, donc il ne doit pas revenir au PSG. Voilà pour ma part. Ok, super, on peut donc entamer le débat. Moi, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au fait qu'en effet, il a besoin de continuité, d'avoir un temps de jeu régulier. Là-dessus, évidemment, que Louis-Henriquet ne va pas pouvoir lui garantir une place de titulaire à coup sûr au Paris Saint-Germain, ce qu'il a au PSV. Maintenant, au PSV Eindhoven, il a fait une saison qui est absolument extraordinaire, mais comme tu l'as dit, il n'est pas sûr de jouer la Ligue des Champions. Il n'est absolument pas sûr de pouvoir la disputer. Au PSG, il va pouvoir potentiellement jouer la Ligue des Champions, et je pense qu'il peut entrer dans la rotation, clairement, être peut-être le 13e homme ou le 14e homme au Paris Saint-Germain. Enfin, quand tu regardes un peu la ligne d'attaque qui se dessine pour l'année prochaine, même si elle est quand même un peu incertaine. Donc, côté gauche, potentiellement Mbappé. En pointe, potentiellement un nouveau numéro 9. À droite, potentiellement Bernardo Silva, qui peut pour moi d'ailleurs peut-être revenir dans le milieu à 3, le milieu de terrain, si on part sur un 4-3-3. Donc, moi, je vois peut-être une place côté droit, qui n'est pas le meilleur poste de Xavi Saïvins, au Paris Saint-Germain, si jamais il devait être titulaire. Maintenant, on a beaucoup d'incertitudes au PSG. Kylian Nbappé, va-t-il rester, va-t-il partir ? Le numéro 9, quel sera ce numéro 9 ? Quel sera le schéma de jeu de Goussen-Riquet ? Il y a beaucoup d'incertitudes, mais je pense que Xavi Saïvins, il peut avoir clairement un rôle à jouer en tant que 13e ou 14e homme et montrer sa valeur, et pourquoi pas s'imposer en cours de séance en tant que titulaire. Alors, tu vois, c'est là où pour moi, en fait, et c'est un argument que tu as sorti, pour le coup, je vais le prendre un tout petit peu, je vais m'en servir un tout petit peu. Tu as dit, il est pressé, il est pressé un peu à l'image de cette génération. Et je ne suis pas sûr que la présentation que tu fais, c'est assez séduisant pour un gamin de 20 ans qui, comme tu l'as dit, n'a pas le temps. C'est-à-dire, être le 13e ou 14e homme au PSG maintenant, est-ce que ça lui convient et est-ce que c'est le genre de défi qui l'intéresse ? Eh bien, je me pose la question. Parce qu'encore une fois, on parle d'un joueur qui est parti l'année dernière, il y a un peu plus de 12 mois, du Paris Saint-Germain, parce que, justement, il n'avait pas assez de temps de jeu. Après, c'est toujours la question, là aussi où je t'en rejoins, il ne s'est pas positionné véritablement depuis le départ. On a vu quelques déclarations à droite et à gauche, mais pas réellement de vraies positions. Et oui, il doit attendre de voir un peu ce qui se décide au PSG. Maintenant, à l'image de Mbappé, ça va se décider là dans les prochains jours. Parce que, si je ne me trompe pas, la clause, elle s'arrête au 31 juillet, c'est ça ? Tout à fait. Donc, si elle s'arrête au 31 juillet, il faut vite aller, on va dire, sur le convaincre véritablement. Et avec les éléments qu'on a pour l'instant, est-ce que vraiment, il est convaincu de pouvoir être plus qu'un 13e ou 12e homme ? Après, c'est de toute façon le choix de la mise en danger qu'il va faire, en pleine conscience. Aujourd'hui, Xavi Simons, à part un club type PSV, tu n'as aucun grand club européen qui peut assurer une place de titulaire à Chavis Simons. Moi, je peux te faire un parallèle avec Jamal Muziala. Et notamment, Nagelsmann, qui lui a donné la pleine confiance en cours de saison. On commence la saison, Jamal Muziala est sur le banc. On sait que c'est un wonder kid, mais il y a Thomas Muller devant lui, dans la hiérarchie, qui sortait d'une saison monumentale avec le Bayern. Je n'ai plus son nombre de buts et son nombre de passes d'eux, même si c'était un des joueurs les plus décisifs d'Europe. Nagelsmann a le cran de le mettre titulaire en cours de saison et de lui donner sa chance, chance qu'il saisit, et plus jamais il ne quittera cette place de titulaire. Je vois un parallèle avec ce que pourrait faire Luis Enrique pour Chavis Simons, tout du moins je l'espère, parce qu'il y a quand même aussi une interrogation que je pense qu'on va voir, on va découvrir aussi s'il vient au PSG. C'est quel est le véritable niveau de Chavis Simons sur une ligue autre que la ligue des Pays-Bas, qui est très bonne, mais où il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de duels. Il y a peu de joueurs dérediviseux qui statent énormément dans leur championnat, qui arrivent à s'imposer hors de leur base. Je pense à Cody Gapot, qui a beaucoup de mal à Liverpool. C'était compliqué à Liverpool, c'était compliqué. Mais pourtant, il a fait le choix difficile de quitter. Alors lui, il l'a fait à un moment aussi qui n'était pas évident non plus, mais il a quitté le PSV en pleine saison pour aller jouer avec Liverpool sans vraie garantie. Je vois aussi un autre parallèle pour Chavis Simons. Là où je te rejoins à 100%, c'est un pari qui est risqué pour lui. Il va décider en pleine conscience de le prendre ou pas. Et nous, en tant qu'observateurs, on va voir si Chavis Simons est ce fameux talent que je pourrais presque appeler générationnel, parce que moi j'ai envie de m'enflammer sur Chavis Simons. Je trouve que c'est un talent qu'on voit peu. Il sait faire énormément de choses. Et je suis très curieux de le voir jouer au PSG et dans des matchs importants. Moi aussi, j'ai envie de voir ce que ça peut donner, on va dire, avec régularité en Ligue 1 pour voir aussi, comme tu dis, un peu ce talent générationnel et ce craque un petit peu. Maintenant, ça nous permet peut-être d'arriver un peu sur la partie du jeu. Son vrai poste. On a parlé de sa polyvalence. On parle du côté gauche où il est le plus à l'aise. Sans faire un vrai débat sur Mbappé, le côté gauche, pour l'instant, c'est chasse gardée, ce n'est pas possible. On ne peut pas l'installer sur le côté gauche. Encore une fois, ne prenons pas la possibilité que Mbappé parte et tout ça. On garde, on va dire, un minimum de cohérence sur l'effectif et de continuité. Donc, côté gauche, on oublie. Là où, on va dire, il semble le plus à l'aise, c'est soit en poste de meneur de jeu numéro 9, hormis ce fameux côté gauche. Le côté droit, pareil, je n'ai pas regardé tous les matchs de l'Ery Visi. Il peut jouer à droite, mais ce n'est pas son meilleur poste. C'est ça. C'est que j'ai vu sur sa fiche qu'il peut jouer. Donc, comme on peut avoir certains joueurs qui peuvent dépanner, maintenant, ce n'est pas là où il va être le mieux. Donc, ça serait plutôt, on va dire, vu qu'il faut lui proposer une place globalement un peu de titulaire ou de joueur fixe, on lui donne quoi comme place dans le 4-3-3 de Lucenriquet ? Justement, c'est là que je trouve que son profil est hyper intéressant pour être ce 13e ou 14e homme. Oui. Pas de 11 titulaire. C'est qu'aujourd'hui, partons du principe, on va faire quelque chose d'imaginaire. Mbappé attaque en gauche. Numéro 9, soyons fous, Harry Kane. Et côté droit, Bernardo Silva. Évidemment, difficile d'aller concurrencer ce genre de joueur tout de suite. Mais à la 60e minute, un remplacement de Bernardo Silva qui peut redescendre dans le milieu A3 pour faire rentrer Xavi Simons. Pourquoi pas ajouter un élément offensif supplémentaire en enlevant un milieu de terrain. Si on est sur un 4-3-3, enlever un milieu de terrain pour faire rentrer un quatrième élément offensif qui pourrait jouer en soutien de l'attaquant. Ou même sur le côté gauche, si Kylian part en soutien de l'attaquant. Ça peut être quelque chose qui, je pense, peut lui être vendu. En tout cas, à Xavi Simons. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas vraiment qui d'autre pourrait avoir ce rôle. Il y a un contre-argument à ça. On a quand même recruté Marco Asensio, Lee Kangin. Enfin, Lee Kangin, ce n'est pas encore officiel. C'est potentiellement aussi des joueurs qui peuvent être dans cette rotation. Ça va être quelque chose d'assez complexe. Et c'est à Luis Enrique que va en revenir la charge. Et c'est en cela que je suis confiant que ce soit Luis Enrique et pas Christophe Galtier. C'est ce que j'avais déjà dit. à gérer la progression de Xavi Simons. Je suis d'accord. C'est sûr que si ça avait été Christophe, on aurait pu avoir peut-être quelques doutes sur l'intégration et sur la place qu'il allait avoir, on va dire, ne serait-ce que les 4-5 premiers mois. Après, au fur et à mesure, on pense que Christophe Galtier aurait fini par le voir. Maintenant, moi, je vais te dire, la vraie carte à jouer pour Xavi Simons dans cette rotation-là, pour moi, je la verrais vraiment. Ce n'est pas son poste et il y a très peu joué. Mais pour moi, c'est dans le milieu A3. Pour moi, il aurait... Après, évidemment, ça nécessiterait aussi... Pourquoi pas ? Ça nécessiterait aussi quelques ajustements. Il faut véritablement voir s'il pourrait être adapté. Mais pour moi, une place dans ce fameux milieu A3 de à la fois relais entre peut-être le milieu et l'attaque et en même temps peut-être la pointe la plus haute de ce triangle du milieu, moi, en tout cas, ça me séduirait. Je trouve qu'il... Sur ce que j'ai pu voir de lui, encore une fois, je n'ai pas regardé tous ses matchs, mais sur ce que j'ai pu voir de lui, je pense qu'il pourrait largement tenir ce poste-là. Et dans ce contexte-là, avec ce poste, là, les cartes sont vraiment rabattues parce qu'au milieu de terrain, quand on parle, il n'y a pas non plus une foule de certitudes. Il y a une foule de certitudes. Il y a beaucoup de joueurs, Vitinha, Verratti, Ugarte qui va arriver, Zahir Emery, mais il n'y a pas de certitudes absolues. Donc là, il y aurait plus une place à jouer. Là où je suis un peu plus de perplexe sur les postes offensifs, tu l'as dit, les derniers noms annoncés, voire Mbappé, c'est des joueurs qui vont être compliqués à aller chercher. Si c'est Kane, ou si c'est Colomogne, ou n'importe quelle avance entre, ça va être compliqué d'aller chercher. Si c'est Bernardo Silva, bon, après, il peut y avoir des balles lui aussi qui peuvent rentrer dans le milieu, mais pour moi, c'est, on va dire, Luis Enrique, il peut lui vendre, mais si justement, encore une fois, il y a un discours de confiance qui lui est communiqué, mais aussi une vraie place aussi sur le terrain, et pas, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir jouer, il y a 60 matchs pendant l'année, donc tu vas en jouer des matchs. Non, je pense qu'il faut le valoriser et lui proposer un vrai projet. Sinon, le gamin, comme tu l'as dit dans ton avis de franchise, il n'a pas le temps, il fera sa saison au PSV, et il a de fortes chances aussi, s'il refait une bonne saison au PSV, il va y avoir d'autres clubs, pour le coup, et peut-être des clubs anglais et tout ça, qui risquent d'être plus intéressés à ce moment-là. là-dessus, c'est le risque d'ailleurs du Paris Saint-Germain, et je pense qu'il y a aussi, je pense, une petite pression côté direction sportive envers Louis Cédric, pour essayer de trouver justement le meilleur alliage possible pour Chavis-Simon, parce que clairement, la direction du PSG ne veut pas passer à côté d'un Titi, parce qu'on peut encore l'appeler un Titi, il vient de chez nous, il est formé, pas toute sa formation au PSG, mais quand même, une bonne partie de sa formation aussi est faite au PSG, on n'a pas envie de perdre un énième Titi, le voir exploser à l'étranger, pour pouvoir le racheter deux ans à trois ans après, quand il est au top, à 60-70 millions, comme on peut voir des rumeurs à un moment sur Nkunku, sur Moussa Diaby, sur Kingsley Coman, cette fois, on a l'opportunité de le faire, j'espère qu'on va le faire, et le défi, le plus important, c'est d'intégrer Chavis-Simon dans l'équipe, parce qu'à la fin de l'année, il y a l'euro, et ça c'est vrai que c'est très très important dans la prise de décision du joueur, à la fin de l'année, il y a l'euro, je pense qu'il peut, sans être totalement titulaire, indiscutable au PSG, quand même gagner une place de titulaire avec les Pays-Bas, moi il y a un joueur comme Memphis Depay, que je vois depuis deux ans, pas du tout titulaire dans ses clubs, alors il a prouvé au très haut niveau, mais qui est une base dans l'équipe des Pays-Bas, donc pour moi, ce n'est pas totalement incompatible de ne pas être titulaire indiscutable dans un club, pour pouvoir prétendre à une place de titulaire en sélection, maintenant, il faudra du temps de jeu. Après c'est ça, après c'est aussi, quel rôle aussi il voudra jouer, peut-être aussi à l'euro, est-ce qu'il aurait envie d'être le 23ème ou le 24ème homme, ou est-ce qu'il a envie, là encore, d'avoir un vrai rôle, peut-être même un titulaire, et là où je ne vais pas te rejoindre, c'est que s'il n'est pas vraiment titulaire du côté, en club, prenons PSV et PSG, s'il n'est pas titulaire en club, il sera le 23ème homme ou le 24ème homme, ça ne sera pas un joueur majeur. Par contre, encore une fois, il peut l'intégrer, ça t'as raison, ce n'est pas interdit du tout que même en faisant une saison, on va dire à 30 matchs, et 15 titularisations avec le PSG, il fasse partie du groupe. Maintenant, c'est encore une fois quel rôle il a envie de jouer. Pour moi, il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas occulter aussi, je pense que l'avenir de Kylian Mbappé au PSG et sûrement l'arrivée de Xavi Simons sont peut-être liés, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne se dirige pas un peu plus vers un départ de Mbappé plutôt qu'une année supplémentaire, ça va être aussi quand même le gros point d'interrogation. Oui, clairement, ça rouvrirait toutes les portes et évidemment, là, on est parti depuis le départ du débat sur un maintien de Mbappé au PSG. On est bien d'accord que s'il y a départ de Mbappé au PSG, rien que juste sur le poste de Xavi Simons. Il pourrait être le remplaçant de Mbappé en poste pour poste et finalement, on pourrait déplacer nos forces sur un autre côté. Bien sûr, bien sûr. Qui pourrait être Bernardo Silva et notre numéro 9 et le côté gauche, on peut le laisser entre Xavi Simons et Neymar parce qu'on n'en a pas vraiment parlé de Neymar, mais il pourrait alterner un peu un numéro 10, un côté gauche. Les deux sont capables de prendre ce poste et avec un très, très gros numéro 9 et un excellent élit droit. Donc, s'il y a départ de Mbappé, il y a quasi certitude pour moi qu'il faut absolument intégrer Xavi Simons dans le 11 à moins que, encore une fois, on a recruté un élit gauche top niveau international, mais j'en vois même pas. Oui, c'est compliqué. C'est d'ailleurs dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, donc ne faisons même pas l'erreur de le faire, faisons confiance à Xavi Simons. Donc, Kylian, si tu m'entends, merci pour les travaux. Tu peux partir au Réal et laisse la place à votre city maintenant. Merci pour tout mon kiki. Écoute, je pense que ça, ça fera une bonne conclusion pour notre débat. Même si on était parti sur Xavi Simons, de rien, il est toujours là, Kylian Mbappé. Quoi qu'il arrive, on parlera toujours de lui, même quand on fait un débat, pas sur lui. Eh oui, c'est la magie de Kylian. Bon, écoute, je te remercie Tristan pour ce petit débat autour de Xavi Simons. Merci mon copain, toujours un plaisir de parler football et du PSG encore plus. Eh bien, écoute, c'était plaisir partagé. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao les copains. Ciao les copains. Raphaël Léao du Milan. C'est une immense fraude entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS. Je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr a son prime. Il avait 4 cafous dans chaque hortel. Marc Ignio, ce capitaine du PSG, non mais arrête, il a le charisme du nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme qu'Atem Ben Arfa n'a rien n'a envié à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit du ouf. J'étais pas parti des légers du fou. Voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituénien, la Ligue 1, c'est le meilleur.